Vous, chez Square Enix, donc effectivement, comment ça se passe là, quand vous êtes à la Gamescom, c'est que vous allez essayer de gratter, qu'on appelle des fast passes, donc c'est des espèces de tickets coupe-fil. Des passes droits. Des passes droits, alors là vous allez comme un gros connard devant les 300 personnes qui font la file depuis 5h pour jouer à Final Fantasy XV, et on vous fait passer devant tout le monde. Donc déjà là vous vous sentez un peu, c'est un peu hashtag le malaise, parce qu'on se sent vraiment très con de passer devant tout le monde. Et là, voilà, vous passez devant tout le monde, et on vous met devant Final Fantasy XV. Et il y avait deux versions, il y avait la version Xbox One, PS4, enfin en tout cas il y avait une version avec une manette PS4, et une version avec une manette Xbox One, on s'est mis devant la version PS4. Ouais, c'était devant la version PS4 qu'on s'est mise. Et là, j'étais forcé à prendre la PS4, ouais, parce qu'on est comme ça, on est un peu fanboy. J'ai tellement l'habitude de jouer sur Steam que je m'en foutais en fait, pour moi c'est qu'une manette. Et là, première grosse surprise, on arrive, bam, on balance le jeu, et on va dans les menus, je ne sais plus comment on dit langue en allemand, mais Berry me dit, oh va vite là. Et là-dessus, il y a en français, il y a moyen de mettre les sous-titres en français et les voix en français. Sprar, Sprar. Voilà, Sprar. Et là déjà, grosse surprise, le jeu, on le savait, mais le jeu est entièrement doublé en français, donc le doublage apparemment est terminé. En tout cas, le jeu a vraiment l'air d'être une version plus ou moins finale, plus ou moins finie, plus ou moins aboutie. Et ça avait l'air d'être le jeu, voilà, le jeu complet, quoi. Franchement, on lance ça, on commence le début directement. Vous achetez le jeu, c'est un menu normal. Ouais, d'ailleurs, ce que tu montes, ça a l'air d'être les images de la Gamescom. Et donc, voilà, on lance la partie. Et là, très très belle cinématique, je me dis, wow, purée, mais ça claque vraiment bien, ça met en place les personnages, et ça met en place toute l'histoire que vous connaissez. Donc, en fait, ça reprend grosso modo ce qui s'est passé dans l'épisode 12K. Donc, vous commencez l'histoire, vous êtes avec votre père, le roi, qui vous dit, voilà, il va falloir que tu ailles te marier. Prends ta bagnole et tes trois potes borderline pour aller faire un road trip jusqu'à ta promise. Et pas de bol, la voiture tombe en panne. Donc, on commence la scène en poussant la voiture. Et là, en poussant la voiture, on se rend compte que le premier truc, c'est que ça fait très très mal aux yeux et que c'est terriblement moche. Mais c'est vraiment, je pense que là, FF15 est le plus joli jeu PlayStation 2 qu'on ait vu. Parce que c'était vraiment, autant les personnages, ça va encore, ils ne sont pas très moches, ils sont assez jolis, ils sont assez bien modélisés, mais les décors font vraiment, vraiment, vraiment pitié. Alors, il y a une bonne distance d'affichage, ça c'est vrai, il faut reconnaître qu'on voit quand même relativement loin. Mais tout ce qui est bouisson, végétation, les ombres, on a vraiment l'impression qu'ils ont pris la version du jeu, qu'ils ont, comme tu disais, ils ont vraiment mis tous les curseurs à gauche en minimum. Vraiment, c'est du downgrade, mais à fond les ballons. Donc, c'est vrai que je suis un peu, je fais très attention à tous ces trucs-là, je suis un peu une graphic war. Je fais vraiment très gaffe à ça, mais là, c'était vraiment, vraiment les rochers, les bouissons, les rochers, tout ça, ça faisait tièpe. Franchement, ça faisait vraiment tièpe. Et j'ai un peu l'impression que les développeurs ont décidé de vraiment downgrader leur version au maximum pour avoir un truc stable. C'est vraiment le sentiment que ça me donne, parce que pour avoir joué à l'épisode 12K, pour avoir joué à la dernière démo qu'ils ont sorti, c'était plus joli, mais ça ramait, c'était immonde. Enfin, on était très très loin des 30 images par seconde. Non, non, j'adore Final Fantasy, je suis super hypé par Final Fantasy XV, mais voilà, on avait du mal. Enfin, je comprends pas qu'ils aient, enfin, un petit aparté, mais je comprends pas qu'ils aient lancé la démo, tu vois, le 3 qu'ils ont balancé. Ils ont balancé, c'était une démo, c'était pas l'histoire, ça avait rien à voir avec le jeu final, c'était vraiment un truc, y'avait pas de scénar, ça mettait en place rien du tout, t'avais pas l'intrigue qui était mise en place, t'avais rien. Ils balançaient ça, ils disaient, ouais, les gars, on va vous balancer un truc, c'est l'autre moteur technique. C'est voilà, c'est ce que le jeu peut faire, non, c'était vraiment une démo technique, c'est voilà ce qu'on peut faire avec le jeu. Et ils balancent une démo technique qui rame. Je veux dire, eh oh, les mecs, enfin, je veux dire, voilà, je sais pas quel message ils ont voulu envoyer, tu vois, les gens qui connaissent pas la licence, on va dire, mais c'est nul H, y'a pas d'histoire, on apprend rien sur le jeu, on va regarder les démo techniques et ça rame. Enfin, je veux dire, je sais pas qu'elles... À mon avis, ils se sont rendus compte que les gens ont râlé avec ça, et ils se sont dit, ok, pour éviter de se ramacher une shitstorm sur la tête, on va downgrader le truc à fond. C'est l'impression que j'ai eue, bref, donc on arrive dans un truc assez downgradé, on pousse sa caisse, et là, bam, on arrive, c'est vraiment l'épisode du Sky, on arrive, sauf qu'il est transposé dans la région de Lucis, donc c'est une région désertique, rocheuse, comme vous pouvez voir dans la vidéo si vous avez regardé sur Twitch, et c'est du Sky, donc on va voir Cindy qui nous dit, ah bah voilà, vous avez pas assez d'argent pour réparer votre voiture, oh là là, c'est dommage, mais heureusement, si vous voulez, vous pouvez aller tuer des meubles et faire quelques petites quêtes, et donc en fait, grosso modo, c'est le tuto de l'histoire, c'est le chapitre 1, en fait, on a joué au tout début du chapitre 1, où on doit récolter de la thune pour trouver la voiture, donc ils t'envoient, c'est les quêtes FedEx, t'envoient à gauche pour aller tuer des meubles, puis un peu plus à l'est sur la map, puis un peu plus loin, et puis alors après, une fois que t'as nettoyé les premières zones de meubles, tu reçois un coup de fil de Cindy qui te dit, ah, si vous voulez faire un peu plus de blé, vous pouvez aller aider un bonhomme qui s'est fait attaquer. Tout ça à cause du papa de Cindy qui a pas voulu, parce que ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi, il y a moyen, il y a des choix multiples dans les dialogues, mais qui ont, enfin pas à mon avis, qui ont aucune incidence dans le truc, tu peux par exemple essayer de, à la fin, Cindy par exemple, te demande, est-ce que ça te dérangerait d'aller porter un colis là-bas parce que tu passes tout près ? J'ai mis oui, parce que voilà, je suis un peu trop gentil, je me dis, allez, ouais, je vais aller l'aider. Derry, comme un enfoiré, a dit, va te faire foutre, je t'aide pas, et la meuf a fait, oh, mais super, comme je savais que tu m'aiderais, je te l'ai mis dans le coffre. Donc, les choix multiples, pour l'instant, je pense que répercussions, mais c'est bulle, rien du tout. Et donc, grosso modo, en avant, c'est le tuto, les combats sont, il y a de l'amélioration, il y a notamment maintenant une jauge d'endurance, ça, il n'y avait pas dans la démo, c'est un truc qu'on reprochait, on courait et tu ne savais pas jusqu'où tu allais arriver, ni tout ce que tu allais faire. Et maintenant, tu as une jauge d'endurance, dès que tu es trop fatigué, bam, tu fatigues, enfin, tu le sais, tu as une jauge d'endurance, tu le sais, ce n'est plus dans le vide. Les combats sont toujours un peu la même technique, donc c'est rond, on mâche rond pour balancer des coups, on peut, si vous avez fait la dernière démo en dette, c'est un peu ça, avec la croix directionnelle, vous pouvez changer de l'arme pour enchaîner les combats, triangle, vous pouvez vous TP, carré, vous pouvez esquiver, mais alors pour moi, carré, pour esquiver, c'est vraiment le gros souci, en tout cas, moi, je galère à fond, parce que quand tu as 5-6 mobs sur la tronche, tu ne vois pas toujours par où ils arrivent, et tu n'appuies pas à temps sur carré, et du coup, bam, tu te ramasses un coup, tu tombes à terre, et pour moi, c'est encore très, très brouillon à ce niveau-là, mais vraiment, je suis super déçu, parce qu'on sent, sincèrement, pour avoir fait toutes les démos qui sont sorties d'FF15 depuis deux ans, maintenant qu'on le montre, on voit qu'ils savent de quoi ils parlent, on voit qu'ils écoutent, vraiment, ils écoutent à fond le retour des joueurs, voilà, pour la jauge d'endurance, pour les combats, pour les magies, enfin, il y a plein de trucs, mais c'est encore super brouillon, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi, les combats, ça ne va pas, le jeu est moche, c'est pas une vitrine technologique, le Final Fantasy, ça a toujours été connu pour un truc, voilà, ça en met plein la rétine, il dit, wow, mais c'est super claque, bon, je ne parle pas de Lying Green Returns, qui était tout moisi, ou de FF132, qui faisait un peu tiep, mais voilà, là, on est vraiment loin, je pense qu'il y a vraiment, voilà, il y a autant du chaud que du froid, tu vois, ça souffle le chaud et le froid à la fois, c'est, il y a un univers, il y a une cohérence, bon, après, il faut un peu aimer le trip romance, road trip, c'est vraiment très cryptogay, limite, franchement, c'est... C'est trop, ouais, mais même plus, quoi, tu vois, c'est vraiment très, très limite, et voilà, il faut aimer l'ambiance teenage un peu, j-pop, voilà, c'est un peu un délire, mais on a vraiment l'impression qu'ils ont la blinde d'asset, tu vois, le jeu, ça fait 10 ans, qu'ils sont en train de le développer, on a l'impression que tu vas vraiment voyager, c'est vraiment que ça m'a donné, ça va vraiment, wow, il va y avoir un truc, on sent aussi qu'ils ont fait un effort sur, maintenant, tu as un arbre de compétences, quand tu level up, tu peux répartir tes compétences, mettre, je ne sais pas, je préfère mettre plus de points dans l'esquive, mettre plus dans mes combos, et alors tu peux faire ça pour chaque personnage, tu peux donner des pseudo-ordres à tes personnages, en fonction, tu as une barre qui charge, ça aussi, si, de nouveau, tu as une barre qui charge, et quand elle est chargée, tu peux balancer, donner des ordres à tes compagnons, genre, vas-y, balance une attaque qui va déstabiliser l'ennemi, ou toi, balance une tire avec ton flingue, ça va abaisser sa défense, enfin, il y a pas mal de très bonnes idées, mais à côté de ça, tu as une technique qui a la ramasse, tu as un système de combat qui est encore très, très brouillon, bon, c'est difficile à dire, c'est le début, mais là, pour moi, il y a encore de gros problèmes, et voilà, ils s'en dégagent quelque chose d'un peu bizarre, tu ne sais pas par où ça va aller, et tu te dis, voilà, et tu te dis, mais c'est cool, en fait, qu'ils aient reporté le jeu, je pense que c'est vraiment très bien pour eux, parce que, voilà, il n'y a pas 10 ans de développement dans l'EHPAD, parce que ça fait 3-4 ans qu'ils le développent à fond, c'est la vidéo de la Gamescom, Ah, c'est aussi moche que la Gamescom ? Ah oui ! Ok, donc, si vous êtes sur Twitter, je voyais que c'est aussi moche, j'exagère pas, ça fait vraiment pitié, voilà, j'ai vraiment été déçu, par contre, gros point positif, c'est les doublages français, qui sont vraiment très cool, vraiment très bien fait, et du coup, c'est bien, parce que tu n'as pas le syndrome GTA V, parce que les gars parlent quand ils font la photo, totalement doublé en français, donc c'est-à-dire que quand tu roules en voiture, c'est pas trop kitsch, ça va ? Non, le doublage est super bien. C'est bizarre, ça, quand même. J'ai eu la chance, par rapport à Maxence, d'avoir un super bon son, donc ce qui fait que, par rapport à lui, il n'avait pas de chance, il avait un casque qui grésillait, en fait. Et moi, j'ai eu un très bon son, et moi, je suis très sensible aux doubleurs français, parce que j'ai toujours aimé ça, et il y a toutes les dernières voix des acteurs que vous entendez sérieusement dans tous les films. Et c'est le premier FF qui est doubleur français ? Oui, c'est hyper soigné, ça a coûté très cher, c'est que des doubleurs connus, c'est très très bien. Par contre, parfois, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui tombent un peu à plat, parce que j'ai vu des reportages sur comment ils ont filmé, enfin, voilà, on digresse un peu, mais sur la manière dont ils avaient enregistré les voix, et, tu vois, les gars, ils n'avaient pas les images quand ils enregistraient les voix, ils avaient leur ligne de texte, et ils avaient juste le contexte, on leur a expliqué un peu le contexte et tout ça, et parfois, je trouve qu'il y a des mecs qui surjouent un petit peu. La conduite. La conduite aussi, ouais, mais il y a tellement de trucs à dire. Donc, fais ça, gros point pour les trucs, alors quand vous, la démo s'arrête, quand vous récupérez votre voiture, vous pouvez conduire, et là, la conduite, bon, on le savait, ce ne sera pas GTA, vous ne pourrez pas aller triper, faire du off-road avec votre voiture, vous serez sur des rails, en fait. Vous pourrez aller sur la route, c'est tout. À la limite, vous spammez R2 pour accélérer, et c'est tout, vous ne pouvez pas sortir de la route, vous êtes mis sur des rails. Par contre, l'autre point positif, c'est que vous pouvez choisir des musiques dans la voiture, et vous avez des musiques d'ancien FF. Là, il y avait FF7, FF9, FF13, je ne sais pas s'il y avait plus, mais il y avait pas mal de musiques d'ancien FF, et ça, c'est plutôt fan service à fond. Mais la conduite de la voiture, c'est totalement mou, et pour moi, c'est juste l'occasion de se balader, d'entendre un petit peu les gars qui parlent entre eux. Et comme je disais, ça évite l'effet GTA V quand tu es en pleine course-poursuite où tu as des mecs qui se canardent et que tu dois en plus lire les sous-titres qui sont tout petits. Tu vois ce que je veux dire ? C'est super relou. Là, ça fait super place de ne pas être contraint, de voir, je vais tester des sous-titres pendant que je joue. Là, c'est plutôt cool. Pour moi, c'est plus cool. Donc voilà, grosso modo, on a vu, comme je disais, pas mal de points positifs comme de points négatifs, et ça fait aussi peur que je suis hypé, tu vois. Mifig, mirazin. Moi, j'aimerais que tu me parles du système de combat. Tu n'as pas trouvé ça super confus avec Triangle pour se terminer ? Pas tellement. En fait, c'est pas... Ça marche assez. Non, en fait, c'est pas super confus parce que... Le problème, c'est que j'ai déjà fait les autres démons. Je trouve que le concept a vraiment un vrai potentiel avec les warps, tu vois. Avec Triangle, il y a moyen de se warper à la fois sur des ennemis mais aussi sur des éléments du décor pour pouvoir récupérer ses HP, par exemple, pour pouvoir se reposer. C'est pas très compliqué. C'est un peu confus parce que le lock doit se faire un peu au stick. C'est pas toujours... Parfois, on essaye de loquer un ennemi, on va loquer un caillou. Ça m'est arrivé, j'ai voulu aller tataner un mob et je me suis téléporté sur un caillou. Donc c'est vrai que c'est un peu confus mais il y a des bonnes idées. Encore une fois, j'ai l'impression que le matériel brut est là mais il y a encore plein de trucs à peaufiner. Il y a vraiment des choses et je ne sais pas s'ils auront le temps de le faire. C'est ça qui est flippant. C'est que tu dis le combat, ouais, c'est bien, ils ont des idées. C'est pas que la guerrette, elle est finie depuis... Mais justement, ils sont en train... C'est pas deux mois qui va... Pour l'instant, ils ont un master mais je pense qu'il y a quelques trucs qui peuvent changer. En deux mois ? Ouais. En tout cas, ouais, ce qui me fait peur, c'est cette version d'ungradé. J'imagine... J'ai vraiment peur et j'espère que je me trompe qu'ils n'ont pas d'ungradé en disant « Ok, ça sera la version PS4 qui sera à 30 fps constant, elle sera dégueulasse. » Et à côté, on aura une version Neo qui sera un peu plus classe. Contrairement à Maxence, je suis l'inverse. Je suis l'homme qui va dire que c'est pas les graphismes qui vont faire l'expérience du jeu. Et bien là, tout le long, pendant 30 minutes, vous vous êtes « Putain, comme c'est moche ! » Comme c'est moche ! Sérieusement, si vous avez fait Lightning Return, je sais pas si vous avez... Vous vous souvenez le truc quand il est dans une prairie avec des liens qui courent partout ? Ouais. C'est vraiment... Ça fait tièpe. Ça fait vraiment pitié à mort. Et sincèrement, ça me fait de la peine de voir un FF dans ce truc-là parce que j'ai fait 12K et que je trouvais joli. Franchement, l'épisode 12K était sympa. J'avais fait plusieurs lives dessus, je suis pas souvené. C'était pas mal. Puis, il y a eu The Witcher 3 qui est arrivé et ça a été une claque sur console. Pourtant, c'est aussi un peu noir le machin. Il y a eu l'autre démo technique qui est sorti après le 3 qui... Voilà. Il y avait des baisses de framerate mais c'était joli. Et là, il y a eu une version dégueulasse qui a encore des baisses de framerate. C'est ça le pire. Et le mieux, c'est que quand t'es en voiture, en voiture, j'avais peur que ça rame. En voiture, ça va très bien sauf quand tu passes en vue interne où là, c'est un diapo, tu vois. Pourquoi ? J'en sais rien. Mais en vue interne, FPS, c'est pas terrible. C'était 15. Ouais, c'était 15 FPS. Mais quand tu es en vue externe, ça va. C'est potable. J'avais peur parce que j'avais vraiment peur parce que... C'est pas logique parce qu'il y avait... Parce que totalement... À mon avis, c'est ce genre de truc qu'ils vont pour finir. Mais j'ai vraiment très peur qu'on ait une version PS4 totalement à la ramasse et qu'on ait une version Neo qui soit un peu plus jolie. Voilà. Ça, c'est le truc qui me fait flipper. Sinon, voilà, ils reprennent la base de Scaladémol. On voit qu'on prend toujours du level up quand on se repose sur des points de campement ou quand on va à l'hôtel. On peut aussi manger des plats qui renforcent pendant, mettons, 30 minutes votre attaque. Il y a pas mal de... Vraiment de très, très bonnes idées. Je pense que je... Voilà. Il peut être très, très bon mais il a vraiment besoin d'encore quelques mois de développement. Voilà. Je pense que FFXV, on en a parlé. Je suis autant excité que flippé. Je sais pas si t'as autre chose à dire à Sibérie, mais... En fait, je crois que tu as très bien résumé. Moi, je suis pas fan de FFXV comme tu le sais. La seule chose que je peux dire c'est que j'ai aimé y jouer, par contre. Pas pour l'histoire, malheureusement, parce que ça m'a fait chier. C'est un truc de teenager. Par contre, je trouvais que le gameplay était cool. J'ai bien aimé taper les monstres et je trouvais que les effets de lumière étaient jolis. Mais je trouvais que je trouvais l'ambiance nulle. Et moi qui est en train de jouer à The Witcher, qui est en train de jouer à tous ces MMO de 2016, là, pour moi, il y avait 4 ans de retard. Quand on est sorti, Maxence me dit c'est le plus beau jeu de la PS2. Je veux dire, c'était hashtag Megatroll, quoi. C'était la fin. Par contre, il y a quand même une distance d'affichage qui est top. Tu vois du sol, tu vois vraiment la plate texture, limite. Je veux dire, je veux dire même, je vais arrêter de critiquer, mais sur ordinateur, il y a 20 ans, en 16 bits, on faisait pareil. C'était vrai, tu avais des très belles distances. S'il n'y a pas de détails, tu peux afficher très loin. C'est exactement ça. Mais bon. Normalement, ça sort le 29 novembre, on verra, je ne serai pas été avec ça encore reporté. J'espère, j'espère. Le seul truc que je veux ajouter, c'est que je n'ai pas aimé l'aspect méga bande de potes, on se touche tout le temps, on se tripote, on se prend en photo. C'est trop teenager. Moi, ça ne marche pas pour moi. Moi, je veux Gérald avec Ablett, qui l'engueule. Je ne veux pas FF non plus. Oui, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, je trouve. Là, ça ne marche pas. Mais par contre, ce qui marche bien, je trouve que ce qui ne marche pas mal, c'est les interactions entre les personnages. Ça, ça marche. Toi, il se balance des petites punchlines, des petites vannes quand tu te balades. Et ça, c'est pas mal. Tu as trois lopettes et un mec viril. Heureusement qu'il est là. Le mec viril, je ne sais pas. Pas Noctis quand même. Pas Noctis. Quand ils vont dire à la fin qu'on va faire un feu de camp, j'ai peur. J'ai envie d'éteindre ma console. Bob Backmountain, nous voilà. Pourtant, ce suivi viril, c'est quand même le plus... Le mec, il est à torse poil, tout en noir. Ouais, mais c'est quand même... Il en plus... Avec ce petit mulet, en plus. Non, mais il a une grosse voix, ça veut-tu dire. Mais ouais, il y a ce doubleur, d'ailleurs, un doubleur très connu. Je ne sais plus qui c'est, mais ouais. Je me demande si ce n'est pas un qui a doublé genre... C'est le plus connu. Comment il s'appelle le pirate dans LOL, là, tu vois ? Ouais, je vois. Je me demande si ce n'est pas lui. Ouais, c'est possible. Bref, mais en tout cas, la qualité du doublage, voilà. Mais Square, s'il vous plaît, les gars, ne foirez pas celui-là. Parce qu'on dit que je critique... C'est vrai que je critique comme un ouf, mais voilà, depuis Versus 13, j'étais super hypé par ce jeu. Qui a évolué, qui est devenu totalement autre chose, mais voilà, ça continue à m'hyper. Mais voilà, donc j'ai été... Un de mes seuls... Qui n'était pas en rendez-vous, d'ailleurs, un de mes seuls rendez-vous qui m'a mis vraiment chagrin et tristesse. De veine ? Oui. Drop the hair. On passe à qui ? Papi ? Normalement, ce n'est pas Payou, parce que nous, après, c'est Dreadnouf. Dreadnouf, on peut en parler. Oui, c'est Dreadnouf. Un petit et demi après, donc si vous êtes avant moi, allez-y. Oui, on a encore Dreadnouf aussi. OK, donc moi, j'avais un rendez-vous à 11h pour un...